Luc Ferry, c'est une surprise de vous voir sur ce Tour Auto ? Non, ça fait 40 ans que je suis sur les circuits, mon père était constructeur de voitures de course et pilote, un des grands pilotes d'avant-guerre et donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc c'est pas une grande surprise. Tout à l'heure j'ai interviewé Jochen Maas, c'est pilote de Formule 1, il m'a dit que ce qu'il apprécie sur le Tour Auto c'était la convivialité. Oui, parce que sur le Tour Auto c'est quand même des voitures anciennes, c'est des voitures pour beaucoup, il y a quelques voitures modernes, mais c'est quand même surtout des voitures anciennes, donc on n'est pas dans une atmosphère de compétition folle, on est quand même dans une atmosphère plutôt bon enfant et c'est vrai que c'est sympathique, les gens sont de bonne humeur, il ne s'agit pas de casser du matériel, même s'il y a eu quelques casses quand même, il y en a toujours, parce que dès qu'on est sur la piste, on a tendance à se prendre pour Ayrton Senna, ce qui est une grave erreur. Voilà, il y a quelques casses comme ça, mais pour l'essentiel on a affaire à des voitures magnifiques qui sont des œuvres d'art sur roue et qui sont là pour être admirées plus que pour être abîmées. Quand vous étiez aux affaires entre guillemets, vous auriez aimé qu'un grand prix F1 se déroule en France ? Oui, oui, on en avait beaucoup parlé avec François Fillon, on a essayé d'y réfléchir, on a essayé de faire en sorte que ça revienne en France un grand prix de F1 parce que même si on ne s'intéresse pas aux voitures, il y a des retombées en termes de sécurité, en termes de consommation, enfin il y a des retombées d'un point de vue technologique qui sont très intéressantes y compris pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et puis parce que quand même c'est une aventure qui a été magnifique mais on s'est heurté immédiatement à toutes les résistances et notamment des partis verts, des écologistes qui considèrent a priori que tout ce qui touche à la voiture doit être exterminé d'urgence et qui ne rêverait que de transport en commun et que de supprimer la voiture, ce qui est dommage parce que la voiture a été quand même une aventure de liberté extraordinaire, moi j'aime beaucoup le train mais pouvoir partir quand on veut, où on veut, avec qui on veut, c'est quand même quelque chose en termes de liberté qui a été extraordinaire et qui probablement va disparaître dans les années qui viendront. C'est parti ! C'est parti !